Et encore un souvenir. Moi qui allais vous dire bonne nuit. Cela devait être une heure avant que n'arrive la nouvelle de l'attentat de Sarajevo. J'étais assis, enfant, avec mes parents, dans un restaurant en plein air, c'est-à-dire sous les châtaigniers. Il faisait une chaleur accablante. Arrosé de bière de Pilsen, et peut-être y avait-il aussi de la musique, je ne me rappelle plus. Mais je n'oublierai jamais ce vieil homme qui, en compagnie des garçons de peut-être dix ans, s'est approché de notre table. Moi, je n'étais guère plus âgé que lui, mais je vois encore aujourd'hui cet homme, qui avait un serpent enroulé autour de son cou, un piton empaillé, qu'il montrait pour une gorgée de bière, ou pour une pièce de monnaie. Je revois encore ses yeux, et ses mains qui tremblaient, et la sciure qui s'échappait de ce piton. Et je revois aussi le garçon qui ramassait l'argent pour ensuite, à un moment donné, pendant que son père buvait et avait le dos tourné, enfoncer dans sa bouche une pièce de cinq ou vingt sous. Bonne nuit.